Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce troisième opus consacré à l'innovation dans les industries culturelles et créatives. Aujourd'hui, nous allons parler de la programmation audio temps réel avec Yann Orlaray, directeur R&D au sein du GRAM. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous Nicolas Orsini au sein du ministère de la culture qui m'épaulera sur la présentation des appels à projets ouverts aujourd'hui qui permettent de financer des projets innovants et technologiquement d'usage ou d'approche marketing novateur. Il nous en dira un petit mot et puis aussi j'espère un petit bilan sur les premiers résultats ou en tout cas les premiers appels issus du PIA4. Ce cycle de webinaire s'organise sur l'année avec un webinaire tous les mois consacré justement à l'innovation dans les industries créatives et on bénéficie du soutien de la cartoucherie, de Gémonie, du Damier, de CITIA, d'Auvergne-Rhône-Alpes, spectacle vivant que je remercie grandement pour le relais de l'information. Tout de suite, je vais commencer par vous introduire un petit peu le concept. Comme je vous le disais, c'est des webinaires tous les mois. Vous avez déjà eu, je l'espère, la possibilité d'assister aux premières éditions qui ont été menées par Praxinos pour vous parler des plugins dans Unreal, de Foliascope qui vous a montré en quoi le stop-motion dans l'animation était innovant. Aujourd'hui, on aura le gramme pour parler de la programmation audio-temps réel et dans les mois à venir, nous aurons la chance de parler design avec l'agence Distortion, gestion des droits d'auteur avec Osmos IT, du motion design avec Left Angle et puis des outils performants aussi pour l'animation avec VGC Software. On est ouvert à toute proposition aussi d'intervenants, de thématiques, donc n'hésitez pas à remonter vos centres d'intérêt et éventuellement à postuler pour devenir un intervenant ou une intervenante. Ce sera avec plaisir que je prendrai en compte votre demande et puis de faire évoluer aussi le cycle de webinaires qui, j'espère, se prolongera au-delà de cette année. Pour les adhérents minalogiques, resituer aussi le fait que nous avons une plateforme WAM qui permet d'échanger, de partager, d'avoir surtout accès à toutes les informations concernant les aides, appel à manifestation d'intérêt, appel à projet qui peuvent rentrer dans le cadre de toute l'activité minologique et plus spécifiquement, par un relais à travers des groupes de travail, notamment sur les technologies des contenus que j'anime, avec celui du New Space, parce que quand vous êtes un assidu de ma personne, vous aimez aussi mes webinaires consacrés au New Space. Autre chose importante, surtout, plus sérieusement, vous pouvez retrouver tous les webinaires consacrés à l'innovation dans les industries culturelles et créatives sur la chaîne YouTube de Minalogique. En termes d'actualité, parmi nos partenaires, le cycle consacré à la démarche de qualité de vie au travail, sur la deuxième tranche qui est lancée par Game Only, en animation Sophie Romano de Ouna. Je vous rappelle le cycle qui existe, qui a été mis en place depuis septembre jusqu'au mois d'avril 2022, où vous avez encore des séances sur lesquelles vous pouvez vous inscrire si le sujet vous intéresse. Donc, il y a la santé au travail, contenu du travail, gestion des équipes et améliorer sa démarche QVT. Autre actualité liée aux jeux vidéo, le CEL a publié la Bible des chiffres du jeu vidéo en novembre 2021. Donc, vous pouvez retrouver tous les chiffres clés concernant l'ensemble du jeu vidéo en France. Excellent document qui permet d'avoir une très bonne synthèse de ce qui se passe dans le jeu vidéo et en termes d'usage et en termes de consommation, entre guillemets, des jeux de nos acteurs français. Autre info, je la rappelle, je l'avais déjà mentionné le mois dernier, elle appelle un projet pour la compétition création 2022 dans le cadre de Valence Scénario, qui est le festival international des scénaristes et compositeurs du 6 au 11 juin 2022. Vous avez encore la possibilité de déposer vos dossiers. Donc, je vous ai fait une répartition en fonction des dates d'échéance, des dates limites de dépôt de dossiers et en fonction des thématiques, que ce soit du long métrage, du court métrage, de la série, de l'animation ou du marathon, des films documentaires aussi. Donc, n'hésitez pas à consulter le site de Valence Scénario et de déposer votre dossier. Sur le territoire plus spécifique de la Haute-Savoie, jeudi prochain, enfin ce jeudi, 16 décembre, aura lieu la conférence de presse sur l'observatoire de la filière image et industrie créative en Haute-Savoie, donc dans les locaux des papeteries, à Grand-Jeu-Vérier. Sur la question du spectacle vivant, deux événements aussi majeurs de notre partenaire Auvergne-Rhône-Alpes, un spectacle vivant auquel je fais un petit focus, c'est accueillir la diversité des expressions culturelles, donc qui est une rencontre pro qui aura lieu au RITS et qui vous permet d'échanger, de rencontrer les professionnels autour de la question de la diversité des expressions culturelles. Idem, un atelier plus interactif sur l'éco-responsabilité et les pratiques culturelles et comment mettre en place des processus d'éco-responsabilité au sein des structures culturelles. Cet événement aura lieu le 25 juin à la Maison de l'Environnement à Lyon. Autre actualité, appel à candidature, nos collègues parisiens de Paris & Co, notamment le link et le labo de l'édition, lancent leur cinquième appel à candidature pour accompagner des projets et des structures émergentes dans les médias. Donc n'hésitez pas à consulter, à visualiser la présentation qui sera faite le 11 janvier 2022 et à déposer votre dossier si intérêt d'autre part le 24, date maximale. Je vous ai mis les liens pour consulter à la fois l'appel à candidature et pour vous inscrire au webinaire. Petit rappel et un focus maintenant sur une actualité assez riche en termes de possibilités de financement. Vous vous rappelez aussi que Minalogie, qui est le pôle de compétitivité des technologies numériques en Auvergne-en-Latte, mais a aussi un positionnement d'accompagnement sur certains écosystèmes et de par les historiques du pôle, notamment son intégration avec Imaginov, on poursuit l'action et on s'inscrit aussi dans la dynamique du plan France 2023 de soutenir les industries culturelles et créatives. Et donc la démarche d'accompagnement sur les appels à projets se fait en quatre étapes. Donc l'émergence, c'est de vous aider à identifier les bons appels à projets, éventuellement maturer une idée que vous pourriez avoir et travailler avec vous sur la mise en relation avec l'identification de certains partenaires et de travailler dans l'accompagnement jusqu'à la dépose du dossier. Avant cette dépose, c'est de favoriser une labellisation, une lettre de soutien, donc de montrer et de faire expertiser votre dossier de manière à l'optimiser et y apporter aussi la caution du pôle qui est au-delà d'une simple lettre, c'est aussi un engagement du pôle de vous accompagner à poursuivre la réflexion et surtout de mettre en place et valider la bonne réalisation du projet, qui est notamment par une valorisation à travers des événements et que ce soit des webinaires comme celui-ci ou à travers d'autres événements qu'on peut organiser tout au long de l'année. Je vais passer la main à Nicolas Orsini du ministère de la Culture qui va nous parler maintenant du plan de relance pour la culture et des appels à projets passés, très frais encore, et ceux à venir. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas Orsini, alors j'ai été jusqu'à il y a quelques semaines chef du département du numérique au sein du ministère de la Culture et je viens de rejoindre la direction régionale des affaires culturelles en tant que directeur de projet de transformation et innovation numérique. Tout d'abord, merci beaucoup à toute l'équipe de Minalogique pour l'organisation de ce webinaire et tout particulièrement à David Galrégnier pour cette invitation à venir présenter certains dispositifs mis en place par le ministère de la Culture, notamment dans le cadre des programmes des investissements d'avenir. Tout d'abord, pour débuter, je rappelle que dans le cadre du plan de relance, le ministère de la Culture a mobilisé 400 millions d'euros qui visent à accompagner la transformation et l'accélération de la transition numérique des filières des industries culturelles et créatives qui a vocation à mettre en place un certain nombre de dispositifs visant à accompagner des projets innovants, principalement transsectoriels, afin notamment d'accroître la résilience et le dynamisme de la filière sur un certain nombre d'enjeux. Et donc, c'est notamment à ce titre que le plan des investissements d'avenir dans son quatrième volet a permis de financer un certain nombre de dispositifs déjà lancés. Peut-être en termes de périmètre, rappeler que les programmes des investissements d'avenir ont vocation à couvrir l'ensemble des secteurs du spectre d'intervention du ministère de la Culture, notamment le champ du spectacle vivant, du visuel du cinéma, mais aussi du jeu vidéo, de la musique enregistrée au sens industrie phonographique et des patrimoines dans leur diversité, dont les musées et les archives, mais aussi l'architecture et les arts visuels, comme c'est précisé sur la slide. Plusieurs appels à manifestations d'intérêts ou appels à projets ont été précédemment lancés, j'y reviendrai, sont aujourd'hui ciblés des entreprises de toutes tailles, y compris les PME, mais aussi les entreprises et les établissements publics sous tutelle, mais aussi les associations qui, dans le secteur de la culture, sont extrêmement dynamiques et donc sont clairement identifiées en tant que cibles bénéficiaires potentielles. Je rappelle que les projets qui doivent être proposés doivent comporter une dimension d'innovation extrêmement forte, elles doivent être bien sûr d'ordre technologique, d'usage ou organisationnel, mais surtout elles doivent présenter une capacité à accompagner une transformation de filière, donc les consortiums sont les bienvenus et j'y reviendrai, ils doivent être en partie cofinancés par le privé puisque un soutien financier privé est systématiquement demandé. Sur les appels à projets qui ont déjà été lancés, alors je m'excuse parce que les dates sont clôturées, vous le verrez, mais c'est l'occasion pour moi de vous présenter quels ont été les différents dispositifs mis en place jusqu'à présent et puis ce à venir. On peut rappeler dans un premier temps qu'il y avait un appel à manifestation d'intérêt dédié aux solutions de billetterie innovante, notamment pour pouvoir accompagner les acteurs à se structurer et à réfléchir, à développer des briques mutualisées sur ce sujet de la connaissance des publics à travers la captation, la fourniture, la production, mais aussi le traitement et l'exploitation des données de billetterie. Une première phase a été lancée, c'est un appel à manifestation d'intérêt et une seconde phase qui sera un appel à projets et à venir. N'hésitez pas à vous manifester si vous avez des ambitions ou des projets sur ce sujet-là, je serais ravi de pouvoir en parler avec vous. Un autre appel à projets dédié plutôt aux alternatives vertes a lui aussi été lancé et désormais clos. Il a certainement vocation à être réouvert, notamment pour accompagner et soutenir des projets qui mettent en avant des innovations en matière de circularisation, on va dire, des matériaux dans le spectacle vivant, mais aussi dans le champ muséal, mais aussi de réfléchir aux enjeux de l'éco-conception sur un certain nombre de maillons de la chaîne de valeur des différents secteurs. Là aussi, on a reçu un certain nombre de projets qui sont en cours d'instruction et cet appel à projets aura peut-être l'occasion d'être répliqué dans le courant du mois de février ou mars 2022. Sur les autres appels à projets qui ont été proposés jusqu'à présent, on avait un dispositif dédié au spectacle augmenté, du spectacle vivant, notamment qui avait vocation à favoriser le développement de nouveaux services dématérialisés, notamment pour pouvoir répondre aux nouveaux usages liés à la diffusion en stream, mais aussi à la captation. Mais pas que, le dispositif avait vocation aussi à accompagner un certain nombre de réflexions liées à la transformation des modèles économiques des opérateurs du spectacle vivant. Et une seconde vague, là aussi, sera lancée au courant du printemps 2022. Et dans le champ du patrimoine, là aussi, un appel à projets a été lancé pour pouvoir accompagner la numérisation des patrimoines et de l'architecture. Alors, numérisation du bâti, mais aussi des collections, pour pouvoir développer des nouvelles offres innovantes. Et ceci, c'est de nouveaux usages. Une nouvelle vague sera attendue, là aussi, pour le printemps 2022. Peut-être rapidement, vous vous rappelez que le ministère de la Culture pilote d'autres formes d'appels à projets qui peuvent vous intéresser, notamment un appel à projets qui s'appelle Services numériques innovants, dont la nouvelle édition a été publiée en fin de semaine dernière. Nouvelle édition qui a vocation à accompagner des projets de protégie, mais aussi d'expérience sur le champ de la culture. L'objectif est de pouvoir accompagner des preuves de concepts à travers l'objectif d'évaluer et d'objectiver l'impact d'une technologie ou d'un usage dans le champ de la culture. Vous le verrez dans le cahier des charges de l'appel à projets. On a vocation à être financier des briques qui n'ont pas encore été lancées, qui a vocation à rassembler différents porteurs, et notamment des acteurs plutôt technologiques associés à des partenaires culturels qui construisent des propositions susceptibles d'être répliquées. Il y a un enjeu de réplicabilité assez fort sur ce dispositif et des cemages clairement identifiés, avec des propositions de retour d'expérience, notamment pour faciliter l'appropriation de certains usages de technologies au sein des équipes des opérateurs culturels. Notre ambition est de pouvoir là aussi d'accompagner finalement la transformation des établissements et des opérateurs culturels, susciter de nouvelles formes de partenariats et accompagner l'émergence de nouvelles solutions numériques. Les technologies identifiées sont plutôt liées à l'intelligence artificielle, à la blockchain, mais aussi aux enjeux de la structuration des métadonnées ou des données de manière générale, mais aussi des outils de collaboration ou celles liées aux sciences participatives. Elles couvrent l'ensemble des champs du ministère de la Culture, donc la préservation et la conservation du patrimoine, le soutien à la création artistique, mais aussi la recherche et d'autres enjeux de politique culturelle. L'aide est plafonnée à environ 30 000 euros pour un maximum de 70 % du budget total du projet. Vous avez le lien vers le dispositif dans la slide. Et puis rappelez que jusqu'au 31 décembre 2021, est opéré par la Caisse des dépôts un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Culture, Patrimoine et Numérique, qui a vocation à favoriser le rapprochement d'acteurs culturels avec des acteurs industriels à travers la création de Gen Ventures, donc de sociétés de projets susceptibles de valoriser un certain nombre d'initiatives liées à la culture. Et ici, et j'aurais pu le préciser, le service numérique innovant finance en subvention, dans l'appel à manifestation d'intérêt culture patrimoine et numérique, on est sur du fonds propre, quasi fonds propre. Donc, c'est de l'investissement opéré par la Caisse des dépôts au sein des sociétés de projets, notamment pour pouvoir accompagner l'émergence de nouveaux services ou le développement européen ou international. Merci beaucoup Nicolas pour ces infos. On te retrouve peut-être en fin de webinaire pour répondre aux éventuelles questions qu'il pourrait y avoir. Je rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions à travers le chat et on y répondra avec plaisir, avec Yann et Nicolas, en fin de webinaire. Très rapidement, j'avais déjà évoqué les aides du Centre national du livre, notamment avec un focus sur les trois aides qui sont en lien avec le numérique, donc l'aide à la création et le développement du livre audio, aide aux services numériques et aide aux publications numériques, donc avec trois dates de limite de dépôt, février, mai et septembre. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des centres d'intérêt sur ces sujets. Très rapidement aussi sur la démarche plus régionale, toujours dans l'édition, le contrat de filière sur la maison d'édition, donc la possibilité d'avoir des financements pour les sociétés, les éditeurs de projets structurants pour leur maison d'édition, tout simplement. Donc un dépôt possible jusqu'au 11 mars. J'ai aussi fait une liste à l'après-vert avec un petit focus sur l'appel à projets culture et justice, donc avec des projets en lien avec le monde artistique, notamment le monde de l'incarcération. Donc si vous avez des vérités sur ce type d'approche, n'hésitez pas aussi à postuler avant le 10 janvier. Et je vous ai mentionné quelques-unes des aides à la production. La liste n'est pas exhaustive, elle est à surveiller. Donc je vous ai mis le lien aussi vers les aides de la région Auvergne-Brunalp sur ces dispositifs d'aide à la création, notamment, et pour les différents secteurs d'activité qui sont comprises dans les industries culturelles et créatives. Deux autres rappels à projets de la région qui sont plus neutres, c'est-à-dire non thématisés par rapport aux industries culturelles et créatives, mais qui n'empêchent pas que vous puissiez y répondre. Donc il y a la EPI à trois régionalisées filières qui est ouverte jusqu'au 31 décembre. Donc il faut se dépêcher s'il y a un centre d'intérêt. Donc c'est soutenir la transformation et la structuration des entreprises par des projets adressant la filière. Et donc voilà, c'est trois types de projets, création d'unités industrielles ou d'installations partagées, projet de R&D et mutualisation des travaux ainsi que des investissements, et la mise en place de nouveaux outils. Idem pour le R&D Booster, ça s'appelle un projet tripartite, donc deux entreprises, un laboratoire de recherche pour des budgets entre 300, 1000 et 1 million d'euros. La candidature nécessite une labellisation, donc passage obligé par Minalogic ou un autre partenaire, équivalent en pôle et cluster sur le territoire. La clôture est le 16 février, on reste à votre disposition pour vous accompagner sur le montage de ces dossiers, bien évidemment. Deux autres appels à projets aujourd'hui ouverts concernant le financement au niveau national, le concours iLab pour les startups de moins de deux ans ou en intégration, projet fort intérêt avec une subvention d'un maximum de 600 000 euros, ce qui est déjà beaucoup, pour un projet d'un million au maximum. Donc dépôt au 1er février, idem, accompagnement minologique proposé. Appel à projet IDEMO que vous connaissez déjà, je vous en avais déjà parlé, de plus grosse dimension sur des budgets de 2 millions pour les projets individuels à 4 millions pour les projets collaboratifs, donc avec deadline pour le 3 mai 2022. J'essaie d'aller vite, je suis désolé, mais il y a beaucoup d'informations et je voudrais laisser un minimum de temps de parole à Yann pour présenter le son. Donc sur les opportunités européennes, je vous avais parlé du NEM Summit, vous avez la possibilité de retrouver en replay les interventions sur la page du site de l'événement. Le guide interactif culture et où, qui vient de sortir, qui vous permet aussi d'aller chercher, d'identifier les appels à projets et de l'aide européenne, que ce soit Europe Créative ou Horizon Europe. Et je vous invite aussi à maintenir votre veille à travers la plateforme Funding and Tenders Opportunities de la Commission européenne. Petit focus sur Média Futur, même si l'intérêt peut être très intéressant pour vous, avec 3 appels à projets identifiés dans le cadre de ce projet européen. On est au deuxième Open Call, donc avec 3 tracks possibles, un concernant des résidences, une autre sur l'accélération de startups innovantes, et puis le troisième qui se veut un mix entre la résidence et l'accélération, favoriser le networking, notamment entre les entreprises et les artistes. L'idée étant de remodeler la chaîne de valeur des médias par les utilisations responsables et innovantes des données. Derniers éléments d'information sur les grandes initiatives européennes, donc l'OIT Culture et Creativity, savoir qu'il y a un appel à projets ouvert pour participer au fondement de cette OIT dédiée aux industries culturelles et créatives, et la démarche de New European Baos, qui se veut une initiative collaborative aussi interdisciplinaire, avec des perspectives de redéfinir un petit peu l'inclusion sociale, la science, la technologie, l'art et la culture. Donc vous avez possibilité de candidater, de faire partie des structures identifiées dans ce Baos. Pour finir sur la question européenne, je vous ai listé les appels à projets ouverts et à venir concernant Horizon Europe intégrant la dimension des industries culturelles et créatives. et je passe la main sans tarder à Yann pour aborder le son en elle. Yann, c'est à toi. Bien, merci David. Bonjour à tous. Je suis Yann Orlaray, je suis le directeur scientifique du GRAM, qui est un centre national de création musicale. C'est une structure qui est aidée par le ministère de la Culture, via la DRAC, la région Rhône-Alpes, la ville de Lyon, et puis un certain nombre de sociétés civiles. Je suis également membre de l'équipe Emeraude, qui est une nouvelle équipe projet, qui regroupe des chercheurs de l'INRIA, de l'INSA et du GRAM. Donc, j'en dirai très rapidement deux mots en fin de présentation. Donc, je vais parler de Faust, qui est un langage de programmation que l'on développe à GRAM depuis 2002. Et c'est un langage de programmation spécialisé pour décrire des instruments de musique électronique, soit sous forme purement logicielle, soit des instruments de musique qui tournent sur des microcontrôleurs, par exemple. Et dans le cadre d'un projet ANR et de l'équipe Emeraude, on s'intéresse aussi à l'utilisation des FPGA. Alors, je vais donner quelques éléments de contexte historique pour ceux qui ne connaîtraient pas la discipline de l'informatique musicale. Les premiers exemples de sons produits par ordinateur remontent à la fin des années 50, avec notamment les travaux de Max Mathieu et de ses collègues au Bell Labs. Très rapidement, c'est posé la question de comment on veut utiliser un ordinateur pour faire du son. Quels sont les éléments ? Quel est le vocabulaire qu'on va donner aux programmeurs, en quelque sorte, pour pouvoir décrire ces procédés de synthèse ? Alors, Max Mathieu a créé toute une série d'outils qu'on appelle la famille Musique N, à commencer par Musique 1 et 2, qui étaient des sortes de petits synthétiseurs. Mais à partir de 1960, il y a Musique 3, qui est le premier véritable langage de programmation pour faire de l'audio. Donc, Musique 3 va ensuite donner Musique 4 et surtout Musique 5, qui va être une version écrite en fortran, donc portable, de ce logiciel et qui va permettre à des tas d'équipes dans le monde entier d'utiliser ces techniques de synthèse. Donc là, vous avez un exemple d'un programme de modulation de fréquence. Ça, c'est sa représentation graphique, mais à l'époque, on ne pouvait pas programmer graphiquement, donc on entrait une sorte de code comme celui que vous voyez à gauche. Là, ces techniques de modulation de fréquence et cette façon de dessiner les choses, voilà un document un peu historique. Donc, en bas, vous avez John Schauning, qui est l'inventeur de la synthèse par modulation de fréquence. Et il y a deux ans, il est venu à Marseille, il a présenté ce document qui était les notes qu'avait prises Jean-Claude Risset en 1967, quand John Schauning était venu présenter sa technique de synthèse par modulation de fréquence à Max Mathieu, à Jean-Claude Risset, au Bell Labs. Voilà, donc c'est assez émouvant de voir ce document. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, le brevet sur la synthèse du son par modulation de fréquence a été le brevet le plus profitable de l'université Stranford. Alors, donc, ces travaux de recherche ont montré la nécessité de disposer de langages de programmation spécialisés. Donc, il y en a eu tout un certain nombre, un nombre certain. Donc, en 1960 et 1968, donc, Musique 3 et Musique 5. Le descendant le plus direct de Musique 5, ça s'appelle C-Sound, il a apparu en 1985. En 1986, il y a un autre langage qui est pas mal utilisé qui s'appelle Super Collider. En 1987, on a eu Max, qui est sans doute le langage de programmation le plus utilisé par les artistes et les musiciens et les artistes numériques. Max, en 1991, a été étendu pour pouvoir aussi faire de la synthèse et du traitement du son. Avant, il ne s'occupait que d'événements midi. En 1996, toujours le même, Miller Pocket a développé Pure Data, qui est une sorte de version open source de Max MSP. Faust, lui, est apparu en 2002 et contrairement à tous les langages précédents, c'est le premier langage à être compilé. Quand vous utilisez Max, par exemple, vous êtes obligé d'avoir le logiciel Max pour faire tourner les programmes écrits en Max. Techniquement, ce sont en fait des interpréteurs alors que Faust est un langage compilé. En 2003, apparaît Choc, qui est un langage assez intéressant parce qu'il a permis de développer une pratique assez particulière qui est le live coding, qui est l'idée d'arriver pour des musiciens, d'arriver sur scène avec un laptop et de projeter ce qui se passe sur l'écran et de coder et de programmer live une sorte de performance par programmation, une performance musicale mais qui se fait directement en programmant sur scène. Donc, pour ceux qui ont déjà essayé de programmer sur scène ou dans un séminaire ou en direct, etc., c'est beaucoup de stress et là, c'est des performances qui sont assez intéressantes, qui posent des tas de problèmes très intéressants. Autre date encore, 2011, l'apparition de Jen qui est lui aussi un langage compilé et qui vit à l'intérieur de Max MSP. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu pas mal de langages mais en réalité beaucoup plus que ceux que je viens de citer puisque là, je vous montre une liste non exhaustive de langages de formalisme utilisé pour la musique tant pour le son, la composition, la notation musicale, etc. Donc, nous en haut à Faust. Je vais commencer par faire une sorte de petite présentation un peu théorique mais rassurez-vous, assez rapide et ensuite, j'aurai pas mal de petits exemples vidéo à vous montrer. Donc, techniquement, Faust est un langage de programmation fonctionnel. Donc, c'est une forme de programmation où la fonction au sens mathématique du terme est l'objet premier en quelque sorte. Il s'inspire du lambda calcul, de la logique combinatoire et du langage FP développé par John Bacchus. Donc, c'est un langage compilé et c'est un langage qui permet à des utilisateurs et ça a des points forts de Faust, à des utilisateurs qui ne sont pas des informaticiens de pouvoir utiliser Faust pour programmer toutes sortes d'équipements qui seraient très compliqués à programmer avec une approche traditionnelle et sans doute hors de portée pour eux. Donc, une des ambitions de Faust c'est de démocratiser la programmation y compris de systèmes temps réel embarqués pour des gens qui ne sont pas des informaticiens mais qui sont par exemple des ingénieurs du son, des compositeurs, des musiciens et ce qu'on appelle maintenant des rimes des réalisateurs en informatique musicale. C'est un langage qui est une sémantique très bien formalisée et c'est en fait le premier langage de programmation préservable. j'expliquerai très rapidement ce que ça veut dire et c'est une notion importante pour des questions de préservation de patrimoine et de préservation des œuvres. Et enfin, c'est un langage qui permet à partir d'un même code de le déployer sur de très nombreuses architectures. Aujourd'hui, les choses, les objets, les plateformes que les musiciens veulent pouvoir programmer sont vraiment très très nombreuses. ça va de l'ordinateur ou à la carte Raspberry Pi à des petits microcontrôleurs à des smartphones, etc. Donc là, l'idée, c'est qu'avec un même code FOST peut être déployé sur toutes ces architectures. Bon, là, je vais peut-être aller très vite. Simplement dire que ce qu'on décrit avec FOST, c'est en quelque sorte un circuit audio qui prend des signaux en entrée et qui produit des signaux en sortie et qu'on a une algèbre de composition de ces circuits audio qui permet de prendre deux circuits audio, de les connecter entre eux pour faire un circuit audio plus important. Je passe, excusez-moi, je passe un petit peu là-dessus. Alors, donc, voilà quelques éléments. Quels sont les briques de base, en fait, du langage FOST ? Donc, vous avez toutes les opérations que l'on retrouve typiquement dans un langage de progression, mais au lieu d'être des opérations sur des nombres, ce sont des opérations sur des signaux audio qu'on peut voir comme des suites infinies de nombres qui sont les échantillons du son. Donc, il y a des opérations trigonométriques, arithmétiques, classiques, mais il y a aussi des éléments d'interface utilisateur comme on voit ici des boutons et des sliders. Voilà. Alors, la façon dont on combine ces choses, ces circuits de base, c'est conceptuellement en faisant des connexions entre ces circuits. et ça, c'est une approche de programmation qui est très connue des musiciens. Vous avez ici à gauche un synthétiseur MOOG, mais ce qui est amusant, c'est de voir la photo de droite qui est une photo de l'un des tout premiers ordinateurs électroniques qui est l'ENIAC et qui se programmait aussi de cette manière-là, c'est-à-dire en branchant physiquement des fonctions, les sorties d'une fonction dans les entrées d'une autre fonction, etc. Donc, ce type de programmation est assez familier pour les musiciens et c'est aussi le type de programmation qui est à l'œuvre dans Max. Alors, sauf qu'on peut faire des choses assez peu lisibles comme ce patch-là. En faust, on ne peut pas faire ça parce qu'on a une approche algébrique donc on a toujours des patchs, même s'ils sont très complexes, qui sont forcément bien structurés. Voilà. Alors, je vais passer vite là-dessus, mais il faut savoir qu'il y a cinq opérations de base pour composer des circuits audios. Il y a la composition parallèle, la composition séquentielle, la composition split où on distribue les sorties d'un circuit vers les entrées d'un deuxième circuit, la composition merge où on combine les sorties d'un circuit vers les entrées d'un autre circuit et enfin, la composition récursive qui permet de faire des cycles à l'intérieur d'un circuit et donc, voilà, qui est important pour beaucoup d'opérations. Voilà, donc pour cette présentation très rapide, donc on va passer, et là, c'est Nathalie qui va faire ça, je la remercie, la première vidéo qui est un exemple très simple, un exemple extrêmement simple de programme Faust. Les exemples que je montrerai ensuite sont trop compliqués pour qu'on en détaille le code. Donc, on va commencer par un programme extrêmement simple. Process égale 0. Process, c'est l'équivalent du main d'un langage et c'est le point d'entrée d'un programme. En gros, là, on a créé un programme qui génère un signal du silence. Alors, on va brancher derrière ça un intégrateur qui est, que je le tiens en suivant plus, tilde underscore. Alors, voilà, un intégrateur, ça fait quoi ? Il y a le signal qui rentre ici et le signal de sortie est réinjecté dans la première entrée avec un délai d'un échantillon. Ce qui fait qu'en gros, si à un instant T, j'ai Y de T en sortie, ici, j'ai Y de T moins 1. Alors, donc, ça me fait bien un intégrateur. Simplement, ici, comme j'intègre 0, évidemment, ça ne va pas générer autre chose que du silence. Maintenant, je peux mettre, ici, au lieu de mettre 0, je peux mettre une petite valeur, 0.1, par exemple. Donc, à ce moment-là, je vais créer un signal qui va croître à chaque récentillon de 0,01. Alors, un signal audio, c'est une convention, mais sur, typiquement, dans le type de dispositif qu'on utilise, il est considéré comme étant compris entre moins 1 et plus 1 à pleine échelle. Donc, ce que je vais faire, ici, c'est que je vais transformer un petit peu la valeur pour qu'elle ne dépasse jamais 1 en utilisant une fonction modulo. Voilà. Alors, c'est très fini, ça fait du son assez fort. Donc, je vais rajouter à cela un contrôle de volume. Je vais écrire multiplié par H slider que j'appelle gain, qui vaut par défaut 0, valeur minimale 0, valeur maximale 1 par pas de 0.01. Voilà. Et donc, maintenant, je peux réexécuter mon programme. Je ne veux pas obtenir de son parce que, par défaut, le slider gain est à 0, mais je peux monter la valeur. Et je vois ici l'informe qui est générée. Là, le signal est mono, il ne sort que du côté gauche. Je vais rajouter de quoi le dupliquer sur les deux sorties. Si je regarde le diagramme, voilà la partie que j'ai rajoutée. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer un exemple très simple de code Faust. Par parenthèse, cet outil, le Faust IDE, est un outil qui fonctionne dans le web, qui intègre le compilateur Faust et qui génère, avec un backend, qui génère du WebAssembly, ce qui permet de faire de l'audio en temps réel dans d'assez bonnes conditions. En gros, on est deux à trois fois plus lent que du code natif. Mais dans plein de cas de figure, ça marche bien. On ne ferait pas un concert avec ça parce que de temps en temps, il y a des clics, mais ça marche plutôt bien. Et dernière chose, c'est de dire que l'IDE, cet outil-là, a été développé par Xiong Ren, qui, lors d'un stage qu'il a fait chez nous à Gram, et qui est maintenant en thèse avec Laurent Potier à l'Université Germonnet à Saint-Étienne. Voilà. On va faire un exemple. Voilà. Donc, je reprends la main en direct. Alors, j'avais prévu de vous passer d'autres exemples, mais je vais être obligé de les sauter. Notamment, on a la chance d'avoir des très, très bonnes librairies qui ont été développées par beaucoup de collaborateurs extérieurs, notamment Julius Smith à Stanford. Et notamment, on a des librairies de modélisation physique qui sont très intéressantes. Et par exemple, là, c'est un exemple de cordes simulées en associant des masses et des ressorts, une technique qui a été développée à la Croé, notamment à la fin des années 70 et qui permet d'obtenir des modèles qui sonnent très, très bien. Mais je ne vais pas montrer cette démonstration. Je ne vais pas non plus vous montrer le Faust Playground qui est aussi un outil qui fonctionne dans le web et qui permet notamment à des enfants d'écrire des programmes Faust en assemblant en quelque sorte des, comme des Legos, des composants de plus haut niveau. Donc, ils ont une forme de programmation simplifiée. Mais face à cet outil, les enfants peuvent exporter. Vous voyez ici le bouton Export qui permet par exemple de créer des applications pour smartphone directement depuis cette plateforme. Alors, voilà pour la présentation un peu technique entre guillemets mais extrêmement rapide de Faust. Je voudrais vous montrer quelques applications. Alors, évidemment, les applications les plus courantes sont les applications en concert. On a notamment à partir de 2014 fait beaucoup de choses avec des smartphones. Ici, le concert participatif qui s'appelait SmartFost était assez intéressant parce qu'il y avait le côté technique et un côté très populaire en même temps et les spectateurs participaient à ce concert. Un autre exemple d'utilisation de smartphones programmés avec Faust, c'est la pièce Geek Bagatelle de Bernard Cavana où là, il y a une sorte de chorale de smartphone qui est associée à l'orchestre. Je ne vais pas passer d'extrait vidéo non plus de ça. Je vais juste vous montrer très rapidement une pièce qui s'appelle Virtual Rizome de Vincent Carinola qui est jouée par, interprétée par Jean Geoffroy avec deux smartphones programmés par Christophe Le Breton en Faust. Donc, Nathalie, si on peut passer quelques minutes de secondes. Merci. La diffusion s'est arrêtée. Voilà. C'était une pièce où tous les sons, tout est fait directement depuis les smartphones. Et Jean Geoffroy joue de deux smartphones simultanément. Donc, il n'y a aucun ordinateur. Tout est fait par les smartphones. Comme je le disais tout à l'heure, une des caractéristiques de Faust, c'est d'être le premier langage préservable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un gros problème avec tout ce qui est pièces musicales technologiques qui est celui de continuer à faire fonctionner ces œuvres dans le temps. Au bout de quelques années, les programmes devaient être forcément retouchés pour les faire fonctionner avec les nouvelles versions des systèmes des ordinateurs, des systèmes d'exploitation. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on est à peu près sûr qu'à une échelle de 20 à 30 ans, il y a beaucoup de pièces qui ne pourront plus être jouées. Donc, ce que l'on a développé dans le cadre de Faust, c'est la possibilité d'extraire automatiquement une documentation mathématique qui décrit précisément ce que fait un programme Faust. L'idée, c'est de dire que les langages de programmation ne sont pas des bons supports pour la préservation, pour des tas de raisons, alors que le langage mathématique, lui, d'une part, il a la puissance expressive pour capturer tous les calculs fait un programme et d'autre part, il y a une stabilité qui fait que dans 500 ans, on saura lire les mathématiques d'aujourd'hui. Donc, les maths sont un bon support de préservation. Voilà, donc, nous, on pense que la question de la préservation doit être inscrite dès le départ dans les outils de création pour l'apprendre à la racine, ce problème-là, à la racine. Voilà, alors, Faust est utilisé aussi, pour de la formation. Je vais vous montrer beaucoup d'activités de médiation qui sont faites en direction des enfants. Il y a d'abord des projets très transverses qui vont de la construction ou de la programmation d'un instrument de musique à la composition d'une œuvre et à la performance de cette œuvre. Donc, je vais vous montrer quelques secondes de ce travail-là. Merci. d'avoir regardé cette œuvre-là. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les élèves devaient créer un instrument de musique et ensuite se l'approprier, en jouer et créer une pièce. Tout le travail a été fait en classe, donc il sont environ 25 élèves en classe et aussi en petits groupes. Et petit à petit, on a monté la création, le projet. En parallèle, les instruments s'en sont créés. On a fini avec des répétitions par petits bouts, par petits groupes et enfin tous ensemble aujourd'hui. Je fais des interventions dans les collèges et les lycées dans le cadre du projet Amstramgram pour enseigner aux enfants comment programmer cet appareil qui s'appelle le gramophone. Ce qui change, c'est que dans un instrument classique, on achète l'instrument au magasin et on apprend à s'en servir. Cet instrument-là, on le conçoit au moins en partie quand on le programme. Puisque chaque élève va pouvoir inventer un code, un code informatique qui va pouvoir charger sur l'appareil pour pouvoir générer différents sons selon ses envies. On peut régler le volume et différents paramètres du son en appuyant sur les boutons, en gérant ce potentiomètre où il y a un capteur de lumière. Et puis l'élément le plus important, c'est l'accéléromètre qui permet de savoir dans quelle direction est orienté l'instrument. C'est ça qui permet de contrôler les éléments les plus importants du son. Donc ici, on a un son plus mélodieux et ici, on a un son plus dissonant. C'est très valorisant pour l'élève qui va pouvoir vraiment mettre les mains dans le cambouis et faire lui-même son propre instrument. C'est quelque chose qui a beaucoup plu. La pièce musicale, elle s'est créée autour de deux pôles principaux. Donc les lycéens ont utilisé des instruments acoustiques pour créer des ambiances. Les troisièmes ont travaillé sur des mouvements de groupe et sur comment se placer son propre son au sein d'un groupe. Les instruments électroniques apportent toujours un timbre un peu plus enrichi par rapport aux instruments traditionnels. Ça permet aussi aux élèves de se rendre compte des différents timbres qui existent. La musique, c'est des instruments acoustiques, c'est des instruments électriques, mais c'est aussi d'autres sons électroniques. Des fois, on peut se dire, c'est le cas de plusieurs élèves, que ça fait des sons bizarres, que c'est étrange, que ce n'est pas forcément mélodieux. Mais malgré tout, ils arrivent à produire des sons et à rendre l'ensemble intéressant par dialogue aussi avec d'autres instruments. Nathalie, on va arrêter là la vidéo. Merci beaucoup. Je vais reprendre la main pour ce projet Amstramgram. Alors, on peut travailler avec des petits ou des collégiens, mais on peut aussi travailler avec des étudiants universitaires. Et notamment, aujourd'hui, ils ont la possibilité de fabriquer l'instrument, y compris la partie électronique, parce que justement, on a des cartes qui permettent de faire de l'audio en temps réel, qui sont facilement programmables avec FOS. Donc, je vais vous montrer maintenant un projet d'une étudiante de Stanford. Voilà, donc, prochaine vidéo. Merci. Cool. OK. Well, hi, everyone. Welcome to the final presentation for Music 250A. This year has been special, as I'm sure you know. And yeah, teaching this class was, I wouldn't say it was challenging. Nathalie, il y a un petit problème. Il faudrait à 31.27. Je ne sais pas si je peux le faire, moi, d'aller à 31.27. Oui, je peux le faire. Excusez-moi. Un petit problème. Et après ? On a un petit peu. C'est un petit peu. Un petit peu, je crois. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, c'est un petit peu. Un petit peu. Je vais arrêter là cette présentation. Donc là, ce qui est remarquable, c'est que les étudiants fabriquent leur instrument, fabriquent l'électronique, programment l'instrument et ensuite essayent de trouver une petite performance pour démontrer leur instrument. Donc là, c'est à base de cartes TINZ, pour ceux qui connaissent. Mais il y a aussi évidemment des applications commerciales de Faust. Donc, je vais vous présenter Noisy, qui est un synthétiseur qui est développé par une société française qui s'appelle Expressivi et dont toute la partie audio est programmée avec Faust. Donc, Nathalie, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà pour cet exemple de la société Expressivi. Il y a aussi pas mal de fabricants ou de petits fabricants de cartes, comme ici les Italiens de Fase Lunare qui proposent cette carte qui s'appelle Microcosmos. Évidemment, pour un fabricant de cartes qui veut tout de suite disposer d'une large bibliothèque d'effets, de synthé, etc., c'est très pratique d'utiliser Faust parce que du coup, il peut réutiliser les bibliothèques existantes de Faust. Je ne vais pas vous passer d'exemple, mais je voudrais vous montrer. Non, on ne va pas passer cet exemple-là. Pardon, voilà. On va aller à l'exemple suivant qui est un simulateur de guitare électrique qui est créé par la société californienne Moforte. Donc, on va écouter cet exemple. C'est le V13. Voilà. This is Moforte's virtual guitar, power chord for mobile and tablet devices. What makes power chord unique is that, unlike other virtual guitars that simply play back recorded samples, power chord models the physics of a real guitar. Power chord provides an unprecedented interactive playing experience using feedback, distortion and effects. It can be strummed in different positions. The strings can be scraped. And you can even play harmonics. One of the most fun things about playing power chord is interactive feedback and distortion modeling. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Yann, il faut que tu remettes ton micro sans plus. Pardon. Voilà, merci David. Voilà, un autre exemple où la partie audio est programmée en Faust, c'est GeoShred, toujours de Moforte. Donc, si on peut voir un petit exemple, Notalis, voilà, vidéo 13, 14. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Si vous avez un iPhone, je vous conseille vraiment d'acheter cette application, elle est très addictive. Voilà, j'approche la fin de ma présentation. Deux mots sur des nouvelles perspectives pour Faust, notamment à travers le projet Fast, qui est un projet ANR, qui vise à pouvoir programmer des FPGA avec Faust. Alors, des FPGA, ce ne sont pas des ordinateurs, ce sont des circuits électroniques programmables qui permettent d'atteindre des latences extrêmement faibles. Avec un ordinateur, typiquement, la latence correspond à un mètre de déplacement du son. Avec ces FPGA, on aura des latences correspondant à plutôt quelques millimètres de déplacement du son. Donc, pour des applications où on veut contrôler l'acoustique d'une salle ou d'un instrument, ces questions de latence sont extrêmement importantes. Mais les FPGA sont extrêmement difficiles à programmer. Et nous, notre objectif, c'est de rendre, de démocratiser la programmation des FPGA pour le grand public. Donc, je vais vous montrer un petit exemple d'une petite vidéo. J'ai encore le temps, ça dure une minute. On arrive à la fin de Yann. Sous-titrage ST' 501 Je ne vais pas passer l'exemple en entier. Voilà, mais ça, c'est extrêmement prometteur. Alors là, ce n'est pas un ordinateur qui fonctionne, c'est un circuit de type FPGA qui produit le son. Voilà, pour terminer, donc, l'équipe de mots sur l'équipe Emerald, qui est une équipe qui associe des recherches de l'INRIA, de l'INSA et de GRAM, qui va donner une assise beaucoup plus importante au projet Faust. Donc, c'est un développement vraiment très, très intéressant pour nous. Et nous sommes vraiment ravis que cette équipe montée par Tanguy Risset puisse voir le jour. Que dire, si ce n'est que le 18 décembre, c'est-à-dire samedi prochain, on organise PAO, le Programmable Audio Workshop, et qui est consacré à l'audio procédural, notamment dans les jeux vidéo. On a bientôt la Biennale des musiques exploratoires, qui aura lieu au mois de mars 2021. Et enfin, au mois de juin, on organise plusieurs événements scientifiques, dont SMC, Sound & Music Computing 2022, ainsi que IFC et les Journées d'informatique musicale. Et s'il y a des industriels qui suivent ce workshop et qu'ils souhaitent sponsoriser GRAM, eh bien, on va mettre en place un club des sponsors pour soutenir nos activités. Voilà, j'ai terminé. Super, merci beaucoup, Yann. Vos questions, donc on avait eu une petite question, tu as eu une réponse très synthétique sur la création des sons paradoxaux de J-Série C avec Faust. Donc, a priori, c'est facile. Oui, oui, c'est tout à fait facile, en gros, pour faire des sons qui montent toujours. Il faut imaginer que l'on a une série de sons sinusoïdaux qui vont monter en fréquence, mais qui vont commencer avec un volume très faible, à zéro. Petit à petit, le volume va monter et puis après, il va de nouveau diminuer dans une sorte de courbe en cloche, comme ça. Et on a toute une série de ces sinus en parallèle. Donc, c'est un peu comme quand on regarde une hélice d'avion avec une sorte de spirale qui tourne. On a l'impression, effectivement, que la spirale tourne toujours. C'est ce qui monte par ces sons-là. Oui, c'est tout à fait, c'est exactement le genre de choses qui est facile à faire en Faust. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat. Si Nicolas est toujours là aussi, il peut réapparaître et revenir parmi nous. On n'avait pas mentionné la date de fin de dépôt pour les services numériques innovants. J'ai oublié de le mettre sur la slide. Il me semble que c'est en février, si ma mémoire est bonne. Est-ce que tu as la date exacte, Nicolas ? Alors, pardon, non, je n'ai pas la date précise, mais je vais regarder ça immédiatement. Je vous dis ça dans la minute. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez transmettre à Yann ou à Nicolas concernant les appels à projets ou concernant le gramme, le Faust et son activité ? Sachant qu'on a déjà bien rempli le temps imparti du webinaire. Je ne vais pas forcément prolonger davantage. Je vais de nouveau remercier Nicolas Orsini et Yann Orlaré pour leur intervention et leur démarche. Moi, je donne rendez-vous à Nicolas l'an prochain pour travailler un petit peu sur notre manière de vous accompagner au mieux et de faire en sorte d'optimiser les réponses, notamment des acteurs régionaux, sur les appels à projets qu'on a mentionnés. Et en sachant la démarche du gramme, j'ai essayé de convertir quelques-uns de nos adhérents à devenir sponsors de ce type de recherche que je trouve exceptionnel. Merci. Merci en tout cas de cette opportunité, David. Et à bientôt à tous. Donc, si vous voulez plus de choses sur Faust, vous allez sur faust.gramme.fr et vous avez, c'est le site principal de Faust. Et pour répondre à la question de la date de clôture de l'appel à projets services numériques innovants, je vous confiere que c'est le 23 février 2022. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention et on est à votre disposition avec David pour vous accompagner dans vos projets. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à l'an prochain, au mois de janvier, pour parler design avec l'agence Distorsion. et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et je remercie encore Nathalie pour sa gymnastique technique. Merci Nathalie, effectivement. Très bientôt. À bientôt, au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada